... Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission. Merci pour votre fidélité. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui avec un autre invité. Il s'agit de Dr. Dhingao Matianga, enseignant à l'université de N'Djamena, département de géographie, nantit de doctorat en géographie. Monsieur Dhingao Matianga est né en 1956 à Bendo, Marba, dans la sous-préfecture actuelle de Bakchoro, dans la Tandilée Ouest. Monsieur Matianga, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci, monsieur Zoutané, d'avoir Martin. Et surtout que vous avez volontiers accepté de venir nous parler de vous. Je le disais tantôt que vous êtes né en 1956, et c'est à Bendo. Présentez un peu Bendo, Marba. Bendo, bon, Marba, parce qu'il y a un village qui porte le même nom, du côté, je ne sais pas, dans le Logone, je ne sais pas si c'est le Logone occidental ou oriental, mais il y a un Bendo. Donc c'est pourquoi j'ai fait la précision, Marba. Bendo, c'est un village qui est à 2 kilomètres, 3 kilomètres exactement, de Bakchoro, le chef-lieu de la sous-préfecture qui porte le même nom, Bakchoro. Et quand vous partez d'ici, bon, disons de Kelo, ça fait une vingtaine de kilomètres. Et quand vous partez d'ici, et c'est un village qui est facilement identifiable par les vergers, disons, c'est comme mon beau village. quand vous allez, quand vous arrivez, donc, si vous connaissez Bakchoro, avant Bakchoro, vous avez un marché qui se tient, je crois, le dimanche ou quelque chose comme ça, qui s'appelle Ambassana, au bord du Goudron. Et à l'ouest, vous avez un village, et c'est ce village qui est mon village natal. C'est ça, Bendo. Bendo Marba. C'est ça. Voilà. Alors, vous êtes né, donc, dans une famille d'agriculteurs. Oui, bien sûr, un cultivateur atypique, parce que mon père, qui s'appelle Machanga, il est, donc, né dans le même village, donc, Bendo, certainement dans les années 37, 8, ou peut-être, bon, je ne sais pas trop bien, mais, moi-même, je serai né entre 56 et 57, puisque la date de référence, c'est la mort d'Azina, le chef colon, un auxiliaire de l'administration coloniale, il s'appelait Azina, il est mort en 55. Et mon père se souvient que, en 55, donc, à la mort d'Azina, je ne devais pas encore être né. Je suis né une année où... Quelques mois après. Non, 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 une année, une année plus tard, et un autre événement qui a retenu son attention, c'est un événement lié à l'église, l'église. Ils avaient, au niveau de l'église, eu des problèmes avec l'administration, le chef de canton, à l'époque, donc, qui s'appelait Gedna, Gedna Azina, le fils d'Azina, donc. Il travaillait, il raclait la route, et il devait être payé, semble-t-il, 10 francs, je ne sais pas, et que Azina a refusé de leur donner leur dû, et ils ont décidé de couper la route, et c'est en 57. Et donc, mon père se souvient qu'en 57, ma mère me portait dans ses bras. C'est-à-dire que j'avais moins d'un an, donc je suppose que je suis né en 56. C'est ça. Donc, vous êtes né dans une famille assez nombreuse. Bon, moi, je suis le premier-né, et bon, dans une famille, mon père, il est parmi, je crois, 8 frères, 8 frères et sœurs. Il doit occuper la troisième, quatrième position. Bon, moi, en fait, ma naissance est intervenue dans une période entre le christianisme et l'animisme. Mon père s'est converti certainement en 56, donc je suis né pendant qu'il était converti au christianisme. Déjà, oui. Oui, c'est ça, et donc c'est pourquoi il m'a donné le nom, le prénom de Timothée. Donc, je suis né, le premier de mon père, et donc je suis avec les défunts. Nous sommes au total 8 personnes de mon père. Et vous avez passé votre enfance à Bendo. À Bendo. J'ai passé mon enfance à Bendo, une enfance qui était assez difficile. Après certainement ma première année, j'étais tombé malade. Une maladie qui était mystérieuse. Et bon, on n'arrivait pas à me soigner. Et, bon, maladie que j'étais, mon grand-père a décidé qu'on m'enterre. Vivant. Vivant. Bon, mais ma grand-mère maternelle était venue. Et comme elle est animiste, elle a décidé de m'amener devant le devin. Et c'est comme ça que, bon, il s'est engagé, une lutte entre mon père, mon grand-père et ma grand-mère. Et ma grand-mère a eu le dessus parce que, bon, j'étais son petit-fils et elle n'acceptait pas commentaire comme ça. Elle m'a amené de force avec elle. Et elle est allée, je ne sais pas faire, bon, je ne sais pas la cérémonie à quoi elle a consisté. Le rituel. Le rituel. Et, bon, voilà, j'ai été sauvé. Je suis resté, donc, vivant. Et, bon, sinon, avant cela, dès qu'il y avait du bruit au village, on disait, ah, ça y est, le fils de Machanga est mort. C'est lui qui serait mort. C'est lui qui serait mort. Mais, bon, donc, après cela, bon, j'ai survécu. Je suis guéri. Et j'ai quand même eu les séquelles de cette maladie. J'étais comme un malnutri. Et, au fil des années, j'ai pu retrouver ma croissance normale. Et c'est donc en 62 que mon père m'a amené à m'inscrire à l'école de Bacchouro. Et donc, je me souviens que ce n'était pas facile. Il fallait sortir tôt le matin. Parcourir les 3 kilomètres. Nus par-dessus. Oui, parfois. C'était très frais parce que la zone, une zone humide. Oui, humide. Et juste avec un petit caleçon. Et, bon, on partait, tâches nues. Et surtout le mois d'octobre avec la rosée et tout ça. C'était pas évident. Et je me souviens qu'il nous est venu l'idée avec un de mes oncles paternels et bien d'autres élèves de dire, bon, ben, on va rester en brousse parce que, bon, aller à l'école, on est tapé par le maître et tout ça. Il fallait donc rester en brousse, cueillir les jujubes et puis, bon, attendre que les autres sortent. Oui, on rentre. Et on rentre avec eux comme si on était à l'école. Et, manque de pauvre pour moi, entre-temps, à l'école, il y avait un des oncles de mon père qui s'appelait Awandi Gaston, qui est donc son oncle, parce que mon père est de Meguenay, un village qui s'appelle Meguenay. Donc, Awandi Gaston, qui est de Meguenay, était donc à l'école et mon père lui avait posé la question, est-ce que j'allais à l'école ? Et il lui a dit non, il ne me voit pas, il ne me voit pas à l'école. Et ce jour, mon père était venu, puisque, bon, j'ai oublié de dire qu'entre-temps, quand mon père m'a mis à l'école, aussitôt, il a été recruté au centre biblique de Bacchorou. Donc, on était séparés. Moi, j'étais resté avec mes grands-parents à Bendo et lui, il était à Bacchorou. Et avant que, bon, bien sûr, je ne me rejoins plus tard. Et donc, mon père est venu et c'est la première et la dernière fois qu'il m'a frappé. Il m'a frappé, il m'a battu comme il m'a... Oui, mais quand il a su que vous... Je n'allais pas à l'école... Butionnaire. Butionnaire, bien, il m'a vraiment battu. Et donc, dès lors, je me suis engagé à aller vers l'école, à ne plus m'absenter. Et passé le CP1, je suis arrivé au CP2. Et au CP2, je me suis retrouvé, donc, entre les mains de Awané Gaston. C'est lui qui était mon maître. Et j'étais donc brillant, sans orgueil, mais enfin, j'étais un élève assez brillant. Et il était très content de moi. Il était très content de moi. Et donc, entre mon père et lui, ça communiquait mon évolution, les résultats, etc. C'était très bon. Et du coup, vous avez retrouvé la confiance en vous-même. À moi-même, bien sûr. Mais bon, mon handicap, qui était ma maladie, avec les séquelles que j'avais eues et tout ça, bon, ça commençait par me faire dire, écoute, Jérôme, « Tu es quand même un garçon, tu es un jeune homme, mais occupe-toi de ce que tu peux faire. » Donc, l'école. Et l'avantage immédiat que j'avais eu, c'est qu'au CP2, déjà, mon père m'a amené auprès de lui à Bacchourou. Et donc, j'ai fini le cycle primaire. Oui, vous ne parcourez plus cette longue distance de trois kilomètres. Cette longue distance de trois kilomètres. J'étais à peu à un demi-kilomètre. Et au centre biblique, donc dans un milieu, un environnement chrétien, où j'étais donc à l'école le dimanche. Et puis bon, je mangeais à ma faim. J'étais avec des amis, des amis d'enfance. Donc, au centre biblique, on vivait en famille. Donc, mon environnement s'était vraiment amélioré. Et j'ai fini donc le cycle primaire en 69. Après, bon, en 69, parce que... Toujours à Bacchourou. À Bacchourou, oui. Bon, mais j'ai eu le CEP un an avant, en 68. Et en SEML. Au SEML. Bon, mais enfin. Mon cycle, en fait, est fait un peu de, si vous voulez, un peu de trou. Parce que je n'ai pas fait le CE2. Le CE1, vous êtes passé directement au SEM1. Au SEM1. Et le SEM1, le SEM2. Et donc, j'ai pu faire le CEP en 68. Parce que je suis entré à l'école en 62, en 62, en 62, en 62, en 62, en 62. En 62, en 62, en 63. D'entrée en 6e, on avait eu une dictée. Et la première fois, puisque de Bacchourou, on fait le concours d'entrée en 6e à Kélo. Et on était dans une salle en tôle. Alors que nous, à Bacchourou, on était dans une salle en paille. Et le maître qui nous a fait la dictée n'arrivait pas à bien prononcer les mots. La dictée, je me souviens, le titre, c'était l'épluchage d'ignement. L'épluchage d'ignement. Et le maître, bon, il disait qu'on entendait les puissages des diables. Et on n'a rien compris. Et donc, on a eu plein de fautes. Et puis, bon, je n'ai pas pu passer en classe de 6e. J'ai donc repris le SEM2. Et c'est en 69-70 que je suis passé en 6e. Et une autre manche, une paire de manches aussi, de souffrance a commencé. Parce qu'il fallait quitter Bacchourou pour Kélo. Sans tutelle. Pas de tuteur. Et donc, j'arrive. Bon, d'abord, les premières souffrances, c'est qu'à l'époque, on était brimés. Un bisou. Bon, heureusement pour moi, j'avais deux frères, deux grands frères du village. Qui étaient déjà au lycée. Qui étaient déjà au collège de Kélo. C'est lui qui m'a récupéré avec lui. C'est des frères, père, son âme. Il s'appelait Yone Etienne. Et lui, il était en cinquième, je crois. Cinquième. Et l'autre grand frère, qui, à la suite, va me récupérer, s'appelle Koukouzou Salamassou. Vous le connaissez. Et donc, bon, c'était assez difficile. Bon, mais je ne peux pas, en fait, m'étendre longtemps sur cette période de 79-70 à 72-73. Néanmoins, je vais relever quelques événements qui m'ont marqué. Quand vous étiez au collège de Kélo. Quand j'étais au collège de Kélo. Le premier événement qui m'a marqué, c'est la grève que nous avons faite sur le directeur du collège, monsieur Yodé. Qui est tchadien. Qui est tchadien. Et qui avait l'habitude de nous frapper quand on venait en retard. Et deux de nos collègues, qui étaient déjà assez grands, ne pouvant plus supporter ces corrections-là, l'ont ramassé. Ils l'ont terrassé. Et nous, on est sortis. Tous les élèves étaient sortis. Et on l'a battu. On a failli le tuer. Il a fui. Et il s'est réfugié à la gendarmerie. Et donc, on l'a pourchassé. On est arrivé à la gendarmerie qui était tout proche du collège. Et bon, après donc cet événement-là, il y a eu des renvois. Et parmi les renvoyés, mon grand frère dont je parlais tout à l'heure, Kokoso, fut, n'est-ce pas, un des renvoyés. Et une autre figure au collège qui m'a marqué, c'est le directeur qui a remplacé Yodé. Il s'appelle Abderrahman Adam Bampel. Il est actuellement délégué de l'éducation nationale à Doba. Et ce monsieur, qui m'a eu en cinquième, m'a pris, m'a adopté comme un peu son fils. Enfin, il ne me logeait pas, mais il avait beaucoup d'égard d'attention pour moi. Et donc, il me donnait souvent un peu de sous, et de temps en temps, il m'invitait à la maison, manger. Et il me donnait comme travail de lui recopier les listes des élèves, les notes, etc. Il m'a vraiment marqué parce que, bon, il nous a enseigné, dans un premier temps, il nous a enseigné en histoire. Et ensuite, il nous a enseigné en français. Et un monsieur qui maîtrisait vraiment bien le français. Et je suis fier de sa formation, de la formation qu'il m'a donnée. Alors, vous avez fini donc votre parcours... Mon parcours avec le BPC, en 72-73. Et il fallait donc passer au second cycle, en seconde. Vous avez le choix entre Moundou et N'Djamena. Non, non, le choix était de laisser à tout élève de s'orienter. Moi, j'ai demandé à aller au lycée technique industriel de SAA, de Fort Archambault, en fait. Et, curieusement, au lieu qu'on m'oriente au lycée technique industriel, parce que, bon, je savais qu'au lycée industriel, il y avait l'internat. On m'a plutôt envoyé au lycée Ahmed Mange. Et je n'étais pas, je n'étais pas éterné. Et il fallait vivre chez un parent-corps, il est défunt, il s'appelait Atchoubou-Zouaroun. Et on habitait au jardin, au quartier jardin. Il fallait traverser. À Fort Archambault. À Fort Archambault. Et, bon, là, j'ai connu beaucoup de déboires. Je n'ai pas pu franchir la seconde, je devais reprendre. Avec une moyenne de huit quelques. Mais pourquoi ? C'était quoi ? C'était une longue distance que vous partiez ? D'une part, mais aussi... L'accueil. L'accueil. Puis, bon, il fallait... Bon, j'ai le parent en question, qui a fait qu'il y a un parent de Bendo, qui travaillait à la CET. Le problème, c'était que lui, il travaille parfois, matin, parfois le soir. Donc, en fonction de son travail, on mange en fonction de son travail. Si c'est de jour, on mange tôt. Si c'est de nuit, il faut attendre l'heure pour manger, etc. Et c'était assez pénible. Et donc, entre-temps, je commençais à connaître une crise aussi de croissance, à m'adonner à l'alcool, et tout ça. Et aussi, avec un des collègues de seconde, on commençait à faire la musique, etc. Donc, un peu de délinquance, quoi. Bon, c'est ça qui a fait... Et des répercussions négatives sur les résultats. Négatives sur les résultats. Et, bon, voilà, j'ai décidé de venir à Fort-Lamy. À Fort-Lamy, là aussi, c'était comme ça. Bon, je venais sans certitude d'avoir un tuteur. J'avais, bon, pourtant un grand-parent, il est vivant encore, il s'appelle Boukar, Boukar Maurice, dont un fils s'appelle Boukar Michel, peut-être que vous le connaissez. Et donc, 74, 15, j'arrive à Jamena. Et, bon, malin, bon an, bon, de papa plus ou moins, bon. Bon, à l'époque, il faut dire qu'il était alcoolique, donc, il nous faisait beaucoup de peine. Et donc, de temps en temps, tantôt on mange, tantôt on ne mange pas, bon. Et puis, bon, j'étais aussi... Et là, vous êtes inscrit au lycée Félix-Eboué. Et Boué, Félix-Eboué. Et donc, avec d'autres collègues, à l'époque où on était solidaires, bon, je pouvais manger chez un des collègues. Celui qui m'a marqué le plus, en seconde, c'était Djekiri Netono-Noël, qui est actuellement en Suisse. Il savait que j'ai... Cet écrivain de Sadia. Oui, bon, mais il savait que j'étais, j'étais, donc, souffrant. Donc, à la sortie, il m'a mené à Demjumal, ils étaient là. On mangeait, on partageait son repas. Et ainsi de suite, bon, je me suis retrouvé en classe de première, de la première en terminale, avec un de mes vieux amis d'enfance, le Bacchuru. Asoué Tchanigé Yohana. Il est défunt, mais il est à son âme. Et donc, il avait sa grand-mère à Sabangali, sa grand-mère qui est donc, qui hérite de son grand-père. Il fut un ancien combattant de la France. Donc, sa grand-mère s'occupait de lui, il était logé, il avait une chambre. Comme on est un camarade d'enfance, il m'a récupéré. Et avec moi, il a récupéré aussi trois autres. On était quatre. Il y avait lui, Yohana, Yohana Asoué Tchanigé. Il y avait Karamal Kerekinla. Il y avait Didi, Bacargue Jérémy. Lui, il est défunt. Bon, Yohana dont je parle est aussi défunt. Bon, Karamal est vivant. Et moi, Jigao. Donc, on a, par les initiaux de Nono, on a pris deux lettres de Nono. On a fait Yoh, K, J, Di. Yoh pour Yohana, K pour Karamal, Di pour Jigao et Di, Didi. Et nous étions les quatre compères, les jeunes lycéens. Les deux étaient au lycée technique commercial. Et moi, j'étais au lycée Boué. Le lycée Boué. Le lycée Boué. Et Yohana, lui, il était au CGM. Dans 76-77, j'obtiens donc Brio-Bac. Oui. Bon, Brio-Bac. Série A4. A4, mais mention passable. Je ne sais pas Brio-Bac, mais à l'époque, bon, c'était quand même pas donné. Du coup, vous avez pu vous inscrire au département de géographie. Je me suis inscrit en histoire géographique. À l'époque, c'était un tronc commun, histoire géographie. À l'université du Tchad. Du Tchad. Et donc, 78-79. D'abord, 77-78. Bon, 77-78, ça s'est bien passé. Parce qu'à la fin de l'année, j'avais manqué, je crois, en quelle matière. Et je devais reprendre la première année. À la reprise, en février 79, c'est la guerre. Et donc, on était là. On a vécu la guerre. À Djamena d'abord. À Djamena. Avant cela, bon, 75, il faut dire que j'étais présent le jour du 13 février 75. Ça, c'est le coup d'état militaire. Le 12 avril plutôt. Le 12 avril. Le 12 avril 75, j'étais à Fort-Lamou. Donc, j'ai vécu le coup. Et donc, en 79, j'étais également là. Et donc, après, bon, février 79, mars, avril, bon, on a quitté. Puisque ça ne tenait plus, il fallait donc... Ça ne tenait plus, il fallait quitter. On est allé au village. Et en avril, il y avait un peu d'accalmie. On était revenus pour nos bourses. Avril 79 toujours. Avril 79. Bon, puisqu'il y avait une sorte de reprise de cours, mais bon, la guerre a repris. Le plus bel. Le plus bel. Et ainsi de suite. Et donc, on est allé au village. Et on s'est adonné un peu à l'agriculture. D'autres sont partis enseigner au lycée de Kelo. Mais moi, j'étais resté au village. Alors, de Kelo à N'Djamena, en passant par Sarre, vous revenez de temps en temps, pendant les vacances, labourer avec les parents ? Oui. Ou c'était une rupture totale ? Bon, Sarre... Bon, de Sarre à Sarre, non, ce n'était pas possible. Moi, je me souviens que j'étais reparti au village plutôt en 81. Mais bon, avant, bien sûr, quand j'étais à Kelo, oui, de temps en temps, je repartais au village. Mais Sarre, ce n'était pas possible parce qu'il fallait le moyen de transport. Donc, je n'avais pas cette possibilité de payer le transport. Alors, du coup, lorsque la guerre vous a chassé de N'Djamena, entre guillemets, ça n'a pas été facile de réintégrer le village et se donner à cette activité ? Bon, il faut dire qu'en 79, donc, chassé de N'Djamena, je suis rentré et les parents avaient dit, écoute, bon, tu viens de sortir de la mort, il faut penser à te marier. Et bon, entre-temps, j'étais fiancé à une jeune fille, qui est aujourd'hui ma femme. Et mon père, bon, il s'est gouillé et le 19 décembre 79, nous nous sommes mariés. Donc, j'étais étudiant marié. J'étais étudiant marié. Et donc, bon, il fallait entre-temps faire le champ. On avait un champ qu'on avait élaboré. Et en 80, on est revenus ensemble. On a repris plus ou moins à l'université. Et avec, bon, entre-temps, la plupart de nos enseignants, certains sont partis. Et on avait eu un certain Adelkirim Kerala, quelque chose comme ça, qui était notre recteur, qui s'était autoproclamé recteur. Et c'est lui qui prenait nos bourses. Et puis, bon, à la guerre de Mars, 80, il s'est enfui avec nos bourses. Il a traversé avec les véhicules du rectorat. Et il s'est retrouvé à Marois. Et nous, on devait le suivre à Marois pour avoir nos bourses. Ceux qui ont pu traverser, ils ont eu leur bourse. Et nous autres, on n'a pas pu le retrouver. Donc, bon, on est parti avec nos bourses. Là, ça m'a amené au Nigeria. Oui, ça, c'est une aventure. Oui, bien sûr. Comme ça ne tenait plus. Ça ne tenait plus. Il fallait peut-être chercher à gendre les deux bourses. C'est ça. Donc, bon, pendant les hostilités de Mars, 80, un de mes oncles paternels, qui s'appelle Thébder Bernard, est venu me chercher. Et on est partis ensemble à Maïdougri. Et lui, il fait, comment on l'appelle, il fait la peinture. La peinture. Et donc, il m'a engagé avec lui comme ouvrier. En fait, manœuvre, pour lui, il est ouvrier. Moi, je suis manœuvre. Et on a travaillé un temps. Pour avoir un peu de Néra. Voilà, de Néra. Bon, à l'époque, le Néra était, il y avait, là, était fort. Bon, c'était bien. Mais comme lui, c'était un contractuel, bon, Tato, il a le contrat, Tato, il n'en a pas. Donc, c'est, bon, c'est aléatoire. Donc, j'allais, n'est-ce pas, faire la bouche chez les bornons. J'étais allé à Damatourou, j'étais à Gourou, etc. C'est comme ça que j'ai vu, j'ai connu, donc, le nord du Nigeria. Et, 80, fin, disons, en saison, juin, juillet, juillet, j'ai appris le décès d'un de mes beaux-frères. C'est lui que j'ai cité tout à l'heure, Bacargue Jérémy, Didi Bacargue Jérémy. Il était noyé, il s'était noyé. Donc, j'étais obligé de venir à voir Zaton. Après cela, donc, bon, j'ai appris que, bon, entre-temps, j'avais laissé un dossier au HCR. Et, après cela, on m'a dit, bon, mais, écoutez, on vous cherchait, vous êtes inscrit à Yaoundé. Partez, vous avez la bourse HCR, vous allez à Yaoundé. Et c'est comme ça que, bon, je suis allé avec un certain nombre de collègues. On est allé à Yaoundé. Donc, vous avez pu vous inscrire à l'université. Nous avons, bon, puisque c'était le HCR, il nous a pris les inscriptions en histoire-géographie. Et on était, je crois, en histoire-géographie, quatre tchadiens, dont Faraj Moulay. Faraj Moulay qui avait été... Un producteur à la radio nationale tchadienne. Nationale tchadienne. Mais lui, il était à l'école de journalisme. Bon, bien, il semblait qu'il avait des problèmes. Donc, il s'est inscrit en histoire-géographie. On s'est retrouvé avec lui. Et je me suis retrouvé aussi avec Majiragar Fakir, Kanasawa. On logeait dans un même appartement, dans une cité qui s'appelait la cité Yaourt, à Obili. Et donc, on s'est inscrit. À la fin de l'année, résultat catastrophique. Sur 331 candidats, enfin, étudiants, il n'y avait en tout et pour tout que 31 admissibles. Donc, 10%. Voilà. Et partout dans les départements, les filières dans lesquelles nous étions inscrits, bien, le compte intelligent tchadienne, la plupart, ça n'a pas marché. Et parmi nous, bon, des figures quand même qu'on connaissait assez brillants, travailleurs et tout ça. dont j'ai pu citer Maria Mamatou, qui fut ministre du Plan. Et d'autres qui étaient en sciences économiques, etc. Bon, on avait tous échoué à cause de l'anglais, parce qu'on faisait cours en français et en anglais. Et donc, on a tous décidé de revenir à N'Djaména. Et on est revenu à N'Djaména et sous le goutte. Et c'est ainsi que, bon, nous nous avons obtenu auprès de la coopération française la Bourse FED, pour nous envoyer à Brazzaville. Donc, vous vous êtes retrouvé à l'université de Brazzaville. Brazzaville. Vous êtes inscrit en géographie. Inscrit en géographie. Histoire jauge. Non, non. Oui. On vient là-bas. Oui, bon, on était en géographie. Là-bas, c'était séparé. Il y avait le département d'histoire et le département de géographie. Et nous étions aussi un contingent d'étudiants tchadiens envoyés avec la Bourse FED à l'université de Brazzaville. Et puis, nous sommes arrivés, je me souviens, le 11 novembre 1981. Après un mois, nous étions en retard d'un mois, pratiquement même plus d'un mois sur les autres collègues. Mais nous, la facilité qu'on avait, c'était que le chef de service de la scolarité, un français qui s'appelle le filastre, connaissant les tchadiens, a accepté volontiers de nous inscrire. Et de tout le contingent qu'on était à Brazzaville, à la première session, la plupart des résultats, les cinq premiers, c'était les tchadiens. Et ça, c'était formidable. Ça avait surpris plus d'un. Et à Brazzaville, donc, bon, on avait un environnement qui était, qui nous était vraiment favorable. Et les études, bon, on n'avait pas... Les conditions étaient réunies. Les conditions, pardon. Le problème de la langue ne s'était plus posé. Non, la langue, bon, le bilinguisme anglais-français ne s'était plus posé. Et par ailleurs, nous sommes répartis comme dans notre capitale, puisque Brazzaville, c'était la capitale de l'AF. Et donc, et puis les Congolais, à l'époque, bon, ils nous ont accueillis, parce que, bon, pour eux, c'était la piété, la pitié pour nous qui sortions de la guerre. Et certains, certains ont obtenu le statut de réfugiés. Nous autres, comme on était boursier-fait, nous ne pouvons pas être à la fois réfugiés et étudiants, donc, liés. Et, bon, à Brazzaville, sur le plan des études, bon, il n'y avait peut-être pas assez de problèmes, mais, néanmoins, on avait le problème de logement. On avait une bourse de 35 000, il fallait se loger, il fallait donc s'habiller, se nourrir et tout ça. Et on avait quelques problèmes. Bon, moi, personnellement, j'ai pu donc vivre ensemble avec le professeur Avoxouma, l'actuel professeur Avoxouma-Géonel. Qui était aussi étudiant. Qui nous a rejoint plus tard, à l'arrivée de... à la prise de pouvoir par Abbé en 82, en juin 82. Il nous a rejoints. Et donc, il nous a rejoints. Entre-temps, on logeait dans ce qu'on appelait la maison du Tchad. C'était, bon, une des bâtisses que le gouvernement tchadien, dans le cadre de l'AIF, un certain nombre de bâtiments que le Tchad avait. Et une de ces bâtisses, quand ils avaient débaptisé la maison du Tchad, bon, nous, certains, ont été logés là. Avant, nous, il y avait ceux qui nous ont précédés, qui étaient également logés là. Je me souviens, par exemple, j'ai rencontré Defain Garé, ancien doyen de la faculté de lettres. Garé, Amin Garé, qui est Defain. J'ai retrouvé aussi Gangnon, Baimbal, qui est de la CFDC aujourd'hui. Et donc, on a vécu un temps à la maison du Tchad. Et un matin, la sécurité présidentielle, M. Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso, est venue nous dire de partir des lieux parce que le président allait étendre son palais et que, bon, la maison du Tchad était déjà dans la zone présidentielle. Et donc, on a dû quitter. Ben, alors, le problème se posait. Heureusement pour moi, et comme le dit Avoxuma dans son livre, il avait, n'est-ce pas, aidé une vieille Tchadienne commerçante qui lui a donné une petite chambre. Et ensemble, nous sommes allés à Potopoto, donc on a occupé cette chambre. Et, bon, on a vécu, pas l'an, pas l'an. Et quand il s'était marié, comme sa femme l'avait rejoint, j'ai dû le laisser, puis j'ai quitté. J'ai rejoint d'autres frères. On était cinq, à louer une maison, une grande maison, dont Adja Djulfoun, feu Adja Djulfoun, Sam Gaia, Grégoire, il est défunt, Anoué, Dungaoubeyi, qui est vivant, Tébéchang, qui est à Moundou, et moi-même. Et donc, on s'est retrouvés là. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour la nourriture ? Il fallait donc préparer un tour de rôle. Tour de rôle. Donc, cinq, on se cotisait, 15 000, 15 000, ça faisait 75 000. Et la cagnotte, on la remettait à celui qui devait... On avait voulu, bon, que la gestion soit... Tournante. Oui, tournante. Et on remettait les 75 000 à l'un de nous, et il gérait le mois. Et on passait, chaque jour, on passait, on préparait, et puis, ainsi, 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 ainsi. Jusqu'à ce que l'on puisse finir en licence. Oui, vous avez eu votre licence en géographie. En géographie. Et après votre licence, monsieur... Batchanga. Oui. Vous avez regagné le pays ? Non. Justement parce que... Bon, là, c'est à ça, je vais ouvrir un peu... Une parenthèse. Une parenthèse sur la vie à Brazzaville. En un communauté étudiant, eh bien, on était opposé au régime de Hissène Abrey. Et donc, à ce qui me concerne, moi, j'étais parti, puisque je disais qu'on était allé de Jamena, sous le Gunt, avec la bourse FED, et j'étais allé à Brazzaville avec une lettre de Fasho Bala, le docteur Fasho Bala, parce que j'ai habilité avec lui, dans l'Union nationale démocratique, le parti qu'il avait créé. Et donc, il m'a écrit, quand je partais, il m'a écrit une lettre que je devais remettre au ministre des Affaires étrangères du Congo, M. Pierre Nzé. Et donc, j'arrive, je prends contact avec le ministre, et puis je lui ai la lettre, le pli, et du coup, il m'ouvre ses portes, et j'avais la possibilité de lui rendre visite de temps en temps. Et j'ai donc, dès lors, j'ai donc animé, et constitué, enfin animé la cellule du parti à Brazzaville. Et cela, avec un certain nombre de camarades. Parce que bon, avant cela, une autre parenthèse aussi, avant que je vous disais que j'avais fait le Nigeria, mais aussi j'avais fait le Bénin, où on était envoyé dans le cadre du parti, on était envoyé avec un certain nombre de militants. Une formation qu'on appelait la formation idéologique, à Porto-Nouveau, au Bénin. Puisque l'UNE, l'Union Nationale Démocratique, était un parti qui se réclamait du marxisme-léninisme. Il fallait donc aller apprendre l'idéologie marxiste-léniniste au Bénin. On nous a envoyés à l'école de Porto-Nouveau pour une formation... De combien de temps ? Deux mois. Et quelles sont les matières que vous apprenez ? C'est l'idéologie marxiste, puis la révolution, etc. Donc, et moi, on a été formés. D'autres, bon, ils vont continuer, la suite, ils vont aller, certains sont allés en Union soviétique, que d'autres en Roumanie, d'autres en Tchécoslovaquie, bref, dans les pays de l'Est. Mais moi, je n'ai pas été à l'Est. Pour la bonne et simple raison que j'ai animé la vie politique du parti à Brazzaville. À l'époque, bon, c'était la période de révolution à la suite de feu de Marine Wabi, le président Sassou, qui se définissait donc révolutionnaire, l'homme des masses. Et bien, on était dans l'ambiance de la révolution marxiste et l'héréniste. Et donc, on a animé l'UND et on a développé des rapports avec les représentations diplomatiques, en particulier de la Russie, enfin, de l'URSS, du Cuba, de l'Angola, etc., etc. Et, jusqu'en 84 août, on avait eu la conférence Gunt et délégation du gouvernement Esténabré. Et les uns, non, c'était la légalité, les autres, la légitimité. Et donc, cette conférence après cette conférence, donc, ça se passait où, cette conférence ? À Brazzaville. À Brazzaville. C'est ça, à Brazzaville. Après cette conférence, bon, il n'y a pas eu d'accord et certains opposants, bon, après cela, bon, certains ont régalé. Mais nous, quant à l'UND, donc Balaam, c'est après l'accord de Bagdad, de l'Irak, l'accord de Bagdad qu'ils ont signé. Il est donc rentré et c'est ainsi qu'il a été nommé secrétaire d'État au plan. On est déjà à la réconciliation, un peu la réconciliation. Et, bon, moi, en 1985, j'ai donc obtenu ma licence et il fallait faire la maîtrise. à Brazzaville, il n'y avait pas la maîtrise, mais il y avait ce qu'ils appelaient le DSS. Moi, je n'étais pas intéressé par le DSS. Je voulais faire maîtrise et entre-temps, la possibilité pour les boursiers FED, c'était d'aller à Abidjan, d'avoir un transfert de bourse à Abidjan. Et donc, on a été transférés à Abidjan. Mais pour ce faire, il fallait signer ce nombre de papiers et à l'époque, c'était M. Bedi Valentin qui était le chargé des affaires du Tchad à Brazzaville en 1984-1905. Et nous sommes allés pour lui demander de nous signer nos papiers pour le transfert. Et il nous a dit non. Nous devons, après la licence, là, nous devions rentrer au pays, servir avant de pouvoir continuer les études. Et, heureusement pour nous, heureusement, le ministre de l'enseignement supérieur qui était à l'époque docteur Abba Siddique s'est trouvé être en mission à Brazzaville. Et, M. Bedi nous dit si vous voulez, le ministre serez là, vous nous rencontrez, s'il veut, s'il veut au papier, moi, je ne peux pas m'engager. OK. On est allés, on l'a rencontrés. On a demandé l'audience, il nous a reçus. Mes chers enfants, qu'est-ce que vous voulez ? On a dit, bon, messieurs, nous, on vient de finir en licence et on voudrait aller en maîtrise à Brazzaville, à Abidjan. À Abidjan. À Abidjan. Au pouvoir. Voilà, très bien. Moi, je souhaiterais même que vous alliez jusqu'au doctorat. Et donc, rapidement, il nous a signé le papier, il a envoyé l'exempleur à Djamena et c'est ainsi que nous sommes allés à Abidjan. Vous avez continué à Abidjan avant de rentrer au pays. La maîtrise d'abord. La maîtrise. La maîtrise, bon, entre-temps, 85, 6, d'abord, la maîtrise, c'était pour deux ans. Deux ans, il fallait faire ce qu'on appelait à Abidjan le C1, cette fois 1, le A2N d'abord, et le C2. Donc, et ensuite présenter le mémoire. Donc, on arrive 85, 86, on fait le C1, non, pardon, le C2. On fait le C2 parce qu'avec le C2, on fait la, on présente le mémoire et on a la maîtrise. Donc, on est inscrit, non seulement en géographie, mais d'autres étaient en sciences économiques et endroits. Je me souviens de certains qui étaient avec nous, Yemadji, Djekor, Saini Bimamad, bon, ceux qui étaient, non, pardon, j'ai fait un peu de confusion. Nous, en géographie, c'était Yemadji, moi, qui, et les autres, bon, je ne me souviens pas bien. Et donc, le C2 passé, on a fait, donc, on a soutenu le mémoire et en 88, donc, j'ai pu obtenir la maîtrise. Ben, la question, c'était, est-ce qu'il faut rentrer, est-ce qu'il ne faut pas rentrer, parce que, je vous rappelle que j'étais marié déjà en 79, j'avais, bon, on allait à Brazzaville, j'avais deux enfants, enfin, j'avais le premier enfant qui était né en 80, en octobre 80, et quand je partais à Brazzaville, ma femme était enceinte et elle va accoucher en 83, d'une fille. Et donc, 88, après la maîtrise, bon, certains sont rentrés, est-ce qu'il fallait rentrer ? A l'époque, on ne voyait pas trop bien le régime à Bré, est-ce qu'il fallait, il ne fallait pas ? Malgré cet accord, si il y a déjà avec Fashou, Bala, vous avez des réticences encore ? Je dis que, non, l'accord, c'était, c'était bien plus tard, l'accord, je crois, c'était l'accord de Bagdad, c'était en 89, si je ne m'abuse, 89, je crois qu'il y avait un accord, mais certains avaient gagné, Jamena, je crois, Achèque, Achèque, ou Achèque, ou Kamouga, enfin, il y avait des opposants qui étaient rentrés et qui avaient composé avec Abré, mais nous, puisqu'on était avec Bukuni, je crois que c'est l'accord de Bagdad, de l'Irak, là, on est venus, donc, avec cet accord, et c'est ainsi que Balaam a eu le poste de secrétaire d'État au plan et à la coopération, et donc, bon, il fallait rentrer, il ne fallait pas rentrer, mais déjà, bon, en 88, ce n'était pas encore l'accord, et je suis resté, est-ce qu'il fallait rester ? Entre-temps, je dis que j'ai perdu la bourse, parce que la bourse était pour la maîtrise, le fait de nous donner la bourse pour la maîtrise, et bon, la maîtrise terminait, terminait, il fallait donc revoir pour le DEA. Et je m'apprêtais à chercher, par-ci, par-là, dans les établissements privés, un poste d'enseignement, quand Gaksou, Golvan, Bayou, qui enseignait, donc, dans un établissement privé, à Mans, m'a dit, mais écoute, tu as soutenu assez bien, brillamment en mémoire, j'ai eu la mention très bien, qui était en fait en maîtrise, c'est la mention top, et donc, avec les encouragements du jury, et mon directeur de mémoire avait souhaité que je fasse le DEA. J'ai dit, mais monsieur, moi, je n'ai pas de bourse, comment je veux faire ? Et donc, une possibilité, c'était de m'engager à enseigner dans un établissement privé et m'inscrire et continuer à faire des d'accès à l'âge et il dit, bon, écoute, reste à Abidjan, tant que peu, autant que je puisse, je pourrai t'apporter le soutien. C'est ainsi, bon, il m'a appris l'inscription et de temps en temps, il m'a envoyé un peu de sous et entre-temps, à Abidjan, la solidarité entre compatriotes et jouants. Tantôt, bon, je me retrouvais dans une cité et tantôt dans une autre. Bon, mais quand j'arrive avec le ticket de Sénoux, on partageait le repas et j'ai vécu un peu plus à Portboué, donc avec certains compatriotes et la personne à qui je voudrais vraiment être très reconnaissant, c'est Daboulaye, monsieur Daboulaye qui est le SG actuel de l'enseignement supérieur. Ce monsieur était à la cité de Portboué. En fait, moi, j'étais, je logeais, je dormais avec Tossi, Abatossi. Malheureusement, il a eu un trouble de comportement. Actuellement, il est à Kelo. Il est vivant, bien sûr, mais il a eu un trouble de comportement. Et donc, bon, j'étais, je dormais avec lui, mais bon, comme c'est un monsieur qui est un peu difficile de caractère, c'est monsieur Daboulaye qui, vraiment, s'occupait de moi. On mangeait, on allait, bon, on prenait, on consommait de la bière, bon, on consommait une bière, bon, et puis, bon, on allait, puisque l'avantage pour nous, c'était qu'avec la carte qu'on avait, la carte d'inscription, bon, on avait la possibilité d'aller au campus, à l'université, avec le cadre de l'université. Donc, bon, squatant ici et là, bon, j'ai pu terminer avec les deux A. Alors, après avoir obtenu votre DA à l'université d'Abidjan, vous avez regagné le pays pour intégrer l'université. avant de repartir, soutenir votre thèse à Brazzaville. Et depuis lors, vous êtes à l'université, vous enseignez au département de géographie. C'est ça. Vous avez aussi... Mais ça aussi, c'est toute une histoire, parce que, j'ai appris donc le DA, j'ai donc quitté Abidjan. En décembre, je suis arrivé ici le 1er décembre 89. Et, bon, à l'époque, bon, 89, bon, le régime d'Abidjan, puisque il y avait, je disais, Balam qui était au gouvernement, bon, il y avait quelques camarades qui étaient déjà là. Il faut dire aussi que 89, c'est... Il y avait un assouplissement quand même de... de... de la sécurité, enfin, un peu des exactions de la DDS. Mais, bon, je suis arrivé et... Avec un peu de crainte. Avec un peu de crainte. Mais, bon, ayant été formé, on savait qui pouvait faire quoi. et on était préparé. On ne pouvait pas se faire prendre facilement. Donc, bon, puisque nous, d'ailleurs, on était là dans un esprit d'accord, de réconciliation, etc. On avait cette peur, mais peur de plus... de ceux qu'on avait identifiés dans nos familles comme étant des DDS, plus que les autres qu'on ne connaît pas. Et donc, bon, on pouvait s'en sortir parce qu'on était préparé à cela. Et, j'arrive, bon, et puis, bon, entre-temps, il y avait des camarades qui étaient à la fonction publique, à Noué, Dignobé, par exemple. Les dossiers, rapidement, comme c'était eux qui étaient à la fonction publique, rapidement, j'ai été intégré. Et, le 5 février, 90, j'étais déjà enseignant à l'université au département géographique. Mais, entre-temps, j'avais fait des vacations, tout ça. Et, dans le cadre de vos études, vous avez effectué plusieurs travaux de recherche, notamment, sur le thème « Les atteintes à l'environnement rural sahélien, exemple du Tchad ». Oui. Alors, est-ce que vous pouvez dire en quelques mots ce que vous avez pu ressortir à travers cette étude ? Bien, alors, cette étude avait pour objectif de montrer les atteintes de l'environnement rural sahélien, parce que, bon, j'ai délimité la partie sahélienne du Tchad, c'est-à-dire que je devais, c'était le Kanem, c'était un peu le 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 C'était le Wadaï. Et l'étude a consisté à faire, en fait, ce n'était pas une étude de terrain comme telle, mais c'était, en quelque sorte, le projet de thèse. il fallait dégager la problématique, la méthodologie, etc., et donc venir sur le terrain, parce que j'ai pris l'inscription à Abidjan et je n'étais pas venu pour faire des recherches de terrain, mais ni à moi, j'avais dégagé, n'est-ce pas, la problématique, c'est lié au problème de surpâturage, au problème de, si vous voulez, de feu de brousse, et plein d'atteintes à l'environnement, rural, et il fallait donc, après l'inscription, moi, si je devais avoir donc la possibilité de venir sur le terrain, approfondir ça en thèse, je devais donc faire le terrain, donc, faire des relevés par photographie aérienne, identifier les zones où la désertisation, en fait, le problème de la désertisation, c'est-à-dire la création du désert, parce qu'il y a la désertification, et la désertisation. La désertification, bon, la désertification, c'est le processus d'avancée du désert. La désertisation, c'est la création du désert dans un environnement comme, par exemple, le canin, ou par le fait de l'ensablement, ou bien par le fait de la culture, ou de l'élevage intensif, on crée, n'est-ce pas, une sorte de désertisation. La désertisation. Je vais donc me reprendre, mais elle aussi, elle est allée à la Banque mondiale. Donc, bon, je ne pouvais plus continuer les études. Cette thèse-là. Et donc, il a fallu que je reprenne une inscription, et c'est comme ça que je me suis inscrit à Avion, à l'Université d'Avion et du Pays de Vaucluse, cette fois avec une autre thématique, que j'ai par la suite améliorée et soutenue sous l'intitulé La citadignité et la ruralité d'une capitale africaine, Jamena. Et c'est sur cette thématique que j'ai travaillé et que j'ai pu soutenir en 2009 à Brésil. Et vous constatez que le 2 en 89, il a fallu 20 ans pour soutenir la thèse en 2009. Et conclusion, c'est que le temps, ce n'est pas nous qui maîtrisons le temps, c'est Dieu, c'est Dieu qui maîtrise le temps et c'est Dieu qui veut, par sa volonté, vous avancer ou vous arrêter ou faire ce qu'il veut de vous. Parce que, moi, dans ma tête, j'étais gonflé d'orgueil parce que je me disais « Maîtrise, je m'en suis très bien, le DEA, je l'ai en poche et la thèse, ça allait comme sur des roulettes. Deux, trois ans, trois, quatre ans, cinq ans maximum, je devais être docteur. » D'abord, à Avion, ça a pris du temps parce que j'ai obtenu une prescription en 95-16, je n'avais pas de bourse parce qu'il fallait attendre la programmation de la coopération française, on allait en alternance. Donc, 95-16, pas de bourse, 96-97, pas de bourse non plus. Et c'est en 97-98 que j'ai pu obtenir la bourse pour aller à Avion. Et j'arrive, je prends l'inscription avec un professeur qui s'appelle Bachimont, Philippe Bachimont, le professeur Philippe Bachimont. On travaille ensemble, comme on va en alternance, bon, je suis allé deux fois, la troisième fois, ces observations, c'était que c'était bien, c'était bien, c'était bien. Et j'ai eu un accident, un premier accident, 98, avec fractures. J'étais cloué pendant plusieurs mois et ainsi de suite. Et je n'ai pas pu, au bout des quatre ans qui nous sont impartis pour la soutenance de thèse, je n'ai pas pu. Et c'est ainsi que, bon, mon instruction a été invalidée et le directeur a dit, bon, mais comme ce n'est pas possible, bon, il faut que je cherche ailleurs. Je me dis, OK, pas de problème. Puisque c'est la volonté de Dieu, je disais, c'est Dieu qui voulait que ça soit comme ça. Et c'est ainsi que j'ai repris l'inscription à Brazzaville avec un de mes anciens professeurs, le professeur Mengo, Bonaventure Maurice Mengo. On a reformulé un peu le thème et donc, en 2007, j'étais allé à Brazzaville, c'était la première inscription, la deuxième inscription, c'était donc 2007, 2008, 2008, 2009. Donc, qu'en juin 2009, j'ai soutenu, avec mention très honorable. Et donc, voilà la fin d'un parcours, d'un long parcours, 20 ans pour être docteur. – Assez intéressant. – Vraiment. Après, vous avez occupé plusieurs autres postes de responsabilité, assistant au département de géographie, attaché de cabinet au ministère du Plan, directeur de cabinet au ministère des Mines et Pétrole, assistant du conseiller technique chargé de l'enseignement supérieur à la primature. Est-ce que vous êtes vraiment satisfait de votre parcours ? En deux mots. – Bon, satisfait, satisfait, bon, satisfait, oui, parce que c'est une expérience administrative que j'ai faite. attaché de cabinet, c'était sous, donc, Balam, parce qu'il faut dire qu'il avait comme attaché de cabinet, avant que je ne vienne, un frère, un ami, un camarade qui s'appelait Maïgoubaïti, Jean-Claude Maïgoubaïti. C'était la chérie ouvrière de notre cellule de l'UND à Brazzavie. Il était défunt. Et donc, Balam m'a appelé pour le remplacer. au poste d'attaché de cabinet. Et on arrive en décembre, l'impacte arrive, le gouvernement est parti, je reste, et je reste, mais l'UND, Balam, bon, ne se retrouve plus, il ne remet plus le parti en marche, bon, et de, de, d'organisation en organisation, bon, je me suis retrouvé à l'UDR avec Jean-Claude Maïgoubaïe, et c'est à l'issue, donc, de, 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 ce parcours-là, que, quand, Samgé, Fue Samgé, Ndakasou Sumla, fut appelé au gouvernement, au poste de ministre des mines et pétroles, il m'a appelé comme son directeur de cabinet. Mais, malheureusement pour nous, on a eu seulement trois mois. Kasgou, Kasgou, nous a, nous a balayé du gouvernement, parce que, sous prétexte que, eh, Bahouye aurait fait une déclaration à RFI, et donc, après les trois mois, il nous a renvoyé, il a renvoyé, donc, Samgé du gouvernement, et du coup, je suis parti, et, ce qui m'avait fait, ce qui m'avait fait, sourire, c'est que, venait comme ministre, un de mes collègues, qu'on avait fait le lycée ensemble, c'était Fadoul Kittir, un des frères de Zakaria Fadoul Kittir, en fait. Et donc, bon, il aurait pu me garder comme directeur de cabinet, mais comme, bon, à l'époque, c'était un jeu de machin, etc., il était parti. Alors, est-ce que vous avez un projet ? Bon, en fait, le poste d'assistant aussi, c'est une histoire, mais là, je voudrais le rappeler pour ceux qui nous écoutent, nos téléspectateurs, et ceux qui vont nous se quittent aussi à la radio. Je voudrais rappeler que, bon, ma lutte, comme je l'ai tracé, la lutte politique, la lutte un peu, bon, je n'ai pas fait mention de la lutte syndicale, mais enfin, j'étais aussi syndicaliste, et vous savez, c'est ça qui forme et qui fait aussi des connaissances. Donc, à Brazzaville, on se connaissait avec Youssef Maina, qui était le secteur général de la primature sous le premier ministre Youssef Saleh Abbas. Et un jour, bon, il me demandait, mais qu'est-ce que je suis devenu ? On lui a dit que j'étais là. Est-ce que j'avais quelque chose ? Il dit, non. Et il m'a dit, mais est-ce que le poste d'assistant t'intéresserait ? Assistant au conseiller à l'enseignement supérieur ? J'ai dit, bien sûr, c'est une expérience, pourquoi pas ? C'est comme ça qu'il m'a appelé et on m'a nommé donc assistant au conseiller à l'enseignement supérieur qui se trouvait être, ah, bon, peut-être, vraiment, j'ai vécu aussi une expérience auprès de quelqu'un que je voudrais bien citer, c'était Issa Safaya, un diplomate chevrodé, un monsieur auprès de qui, bon, le décalage d'âge pose quelques problèmes, mais un monsieur auprès duquel j'ai appris beaucoup de choses et donc, je suis assez reconnaissant. En un mot, je relance la question, avez-vous vraiment un projet ? Projet, projet, sur le plan scientifique, universitaire, oui, mais sur le plan politique, bon, politiquement, bon, je suis, je peux le dire, au jour, au jour où nous parlons, je suis le conseiller politique du secrétaire général du mouvement patriote du Seul. Et donc, quelqu'un qui est impliqué dans la rénovation du MPS. Et donc, projet scientifique, j'ai des thèmes pour des articles, j'en ai déjà envoyé un à la publication et j'en ai d'autres. Et pour ce qui est de la carrière politique, je pense que, auprès du secrétaire général du MPS, je commence une carrière plus visible, plus visible, en fait, de ma politique, enfin, de ma carrière politique. Et donc, voilà, je suis, si vous voulez, un peu à côté de la personnalité, enfin, la plus en vue du parti, du MPS, puisque secrétaire général du mouvement patriote du Seul est ministre conseillé à la présidence. Et donc, j'essaie, autant que Dieu me donne cette possibilité de travailler avec lui. Voilà, mesdames et messieurs, notre émission tire à sa fin. Nous venons de recevoir docteur Dhingao Matianga. Dhingao Matianga. Oui, il est nanti de doctorat en géographie, enseignant au département de géographie à l'université de N'Djamena. Alors, mesdames et messieurs, merci de votre patience, merci de nous avoir suivis de bout en bout. Au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada